Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Une heure, dix minutes, c'est le temps que nous aurons à passer avec notre invité, le docteur Justin Cuné-Catinan, président du Conseil stratégique et politique en charge du programme de gouvernement du PPACI, le Parti des Peuples Africains. Avec lui, nous aurons à débattre de plusieurs sujets sociopolitiques de la vie de notre pays. Merci de votre fidélité à ce programme. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Comme tous les soirs, nous sommes ici pour éplucher avec nos amis tout ce qui se passe au niveau de la vie sociopolitique, mais aussi au niveau international. Ce soir, nous allons simplement nous contenter sur la vie sociopolitique de notre pays. Notre invité arrive, je rappelle, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, qu'il est le docteur Justin Cuné-Catinan, président du Conseil stratégique et politique en charge du programme de gouvernement du Parti des Peuples Africains. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, nous aurons plusieurs tableaux qui vont donc éplucher les différents points à l'agenda de ce jour. Et le premier tableau sera tenu par M. Marius Komoe et M. Dawouda Koulibaly. Parfait. Marius Komoe, première question. Bienvenue sur le plateau, M. le ministre. Merci. Alors, je voudrais donc mettre le pied dans le plat, puisque le temps qu'il nous est imparti a assez court. Il n'est pas trop chaud le plat. Non, ne vous en faites pas. Alors, tout récemment, nous assistions sur les médias étrangers, justement la sortie de M. Robert Bourget. Et parlant donc du président Gbagbo, il avait donc dit que le président Gbagbo avait octroyé au président Jacques Chirac la somme de 2 milliards de francs CFA pour un pays qui traversait au moment de sa gouvernance quelques difficultés financières. Quelle analyse faites-vous d'un tel octroi pour un parti qui se veut panafricaniste ? Merci beaucoup. Première question. Alors, rapidement, mon nom c'est Justin Katina Kone ou Kone Katina Justin. Bien noté. Voilà, je connais mon nom de famille. Très bien, c'est noté, docteur. Merci beaucoup. Allez-y, donc, pour la réponse à la question de M. Marius Comoué. Alors, je crois que ce n'est pas une révélation pour nous, puisque le président Gbagbo lui-même, il l'a dit déjà dans son livre, il l'a déjà dit cela. Mais la question, il faut la poser autrement. Il faut la poser autrement. Comment ? Celui qui a reçu l'argent, sachant qu'effectivement, ça venait d'un pays qui traversait des difficultés, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui a le problème. Et donc, la question est très simple, comme il l'a dit le président. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons découvert des pratiques. On croyait que ces pratiques ne pouvaient pas du tout exister. Et nous les avons découvertes, parfois avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de déception. Mais vous savez que nous avons gouverné ce pays, le fusil sur la temple. Ça, on oublie ça souvent. C'est-à-dire, monsieur le docteur Codé, vous avez gouverné le pays, le fusil sur la temple. Le président Babou a dit dans son interview, je croyais pouvoir acheter ma paix, la paix de mon pays avec ça. Hélas. C'est pourquoi, d'ailleurs, Bougui parle d'ingratitude. Donc, la question, c'est tout ça. Et ça, ça ne remet pas encore la question du panafricanisme. Ça ne remet pas du tout la question du panafricanisme. On va peut-être arriver là-dessus. Très bien. Qui vous mettait le fusil sur la temple avant de passer à Daouda ? Ah oui, mais nous avons eu une rébellion ici, dans ce pays, que nous savions ouvertement, qu'elle était fortement soutenue, justement, par la France. Ce n'est pas du tout caché, ça. Voilà. Très bien. Daouda ? Vous avez gouverné avec le fusil sur la temple. Oui. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Oui. Quand on sait que chaque président qui prête serment, il prête serment sur la constitution de protéger les Ivoiriens et la constitution, est-ce que quelque part, M. Laurent Gbagbo n'a pas failli ? Il n'a pas su protéger les Ivoiriens ? Parfois, j'écoute ces discours et j'en rie. Je me demande parfois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change le code pénal en Côte d'Ivoire ? Pourquoi dit-il cela, docteur ? Il faut qu'on change le code pénal. Voici quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un programme. Des gens s'organisent pour venir l'attaquer. Et c'est lui qu'on veut désire comme étant le fautif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a été attaqué. Il a commencé sa politique depuis les années 70 sans lever un seul coup de fusil. Et puis, il fait un programme sur lequel nous avons travaillé. D'ailleurs, nous sommes l'un des partis politiques à faire sortir régulièrement, publier notre programme de gouvernement. Dans le programme de gouvernement, il n'était pas prévu quelque part qu'on allait faire la guerre. Et je rappelle, le président Laurent Gbabou a prêté serment le 26 octobre 2000. Le 24 octobre 2000. Il a fait son premier gouvernement le 26 et son premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, on commence à l'attaquer. Dites-moi honnêtement. Qu'est-ce qu'il a fait en deux mois, dix jours, pour qu'on l'attaque ? Donc la question, ce n'est pas lui le fautif. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, comme je l'ai dit d'échanger le code pénal, je l'ai dit maintenant désormais, le coupable des infractions, ce n'est pas celui qui est attaqué, mais c'est la victime. Mais M. Katina, ça me permet alors de vous reposer la question, parce qu'il est important. Quand on sait que M. Laurent Gbabou, dans ce pays, a dit, on voit le dos du nageur, ça veut dire qu'il a été prévenu. Lui, il a regardé le nageur venir le noyer, en fait. Est-ce que ce n'est pas là qu'il a failli ? Non, vous n'avez pas compris ce que vous avez dit. C'est ce que vous expliquez mal sur moi. Non, vous n'avez pas compris ce que le Président a dit. Vous savez, en politique, nous avons un créneau dans notre politique. Et notre créneau, c'est de dire, discutons, parce que la politique, c'est la contradiction permanente. Vous êtes d'accord ? Bien sûr. Et donc, quand il dit, je vois le dos du nageur, il les a appelés à la discussion. Mais la mauvaise foi, vous ne pouvez pas l'attirer de quelqu'un. On oublie quand même que dans ce pays, il y a le forum de la réconciliation nationale. Le premier forum, dès qu'il est arrivé, les circonstances dans lesquelles il a trouvé le pays, il a trouvé juste de faire un forum pour que les Ivoiriens se parlent. Mais c'était les nageurs-là qui les avaient appelés, donc ils voyaient le dos qui les a appelés. Mais si les nageurs sont manifestement dans une mauvaise foi, qu'est-ce que vous faites ? Vous le matez. Vous le matez. Oui. C'est plus facile de dire, mais attention. Je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Vous savez le bilan de cette rébellion-là ? Il faut qu'on la fasse. Et vous allez comprendre que c'est très facile de s'asseoir dans un chef pour dire, il faut mater. Vous étiez lié à confronter à quelle difficulté justement pour faire face à cela ? Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtées au niveau de Mbaya Koro. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre. On a tué une bonne colonne de la rébellion. À l'effectif, il n'y avait que des jeunes élèves. Des enfants, jeunes. Dans cette colonne qui attaquait donc les forces et les défendres régulaires à l'époque. Qui attaquait, qui avait été enrôlé dans les rebelles. Un homme d'État. Quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sont vos propres enfants, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, que vous envoiez en chair de canon, la responsabilité historique veut que vous changez votre façon de faire. Et ce n'est pas parce que l'autre est de mauvaise foi que vous deviez le coupable. Monsieur Casina, très rapidement. On termine pour que Maris puisse poser la question. Justement, en fait, moi j'avais terminé parce que là, on est en train de rater. Il faut qu'on revienne sur l'actualité. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Ah oui, bien sûr. Voilà, je sais que vous êtes en train de rater. Monsieur Catina, l'appel de Bonnoir. Oui. On va en parler. Bien sûr. C'est bien, voilà. On ne voit pas beaucoup de personnes se bousculer au portillon. Bien sûr. Faites le bilan, monsieur Catina. Vous avez des éléments, vous les dites. Jusqu'à présent, on n'a pas encore la question à votre portillon. Attendez, s'il vous plaît. Docteur Korné, allez-y. Nous sommes méthodiques dans notre parti politique. Le président a lancé un appel. Il a confié au président exécutif de notre parti le soin de conduire cette opération. Et je peux vous dire, elle marche bien. Très bien, il faut que vous allez avoir des nouvelles. Trois mois après, vous êtes sur le plateau. Vous pouvez le dire, vous êtes en charge du programme de gouvernance. Oui, j'ai dit, le président a confié cela à une personnalité de notre parti. Je lui laisse l'honneur et c'est aussi le respect que je dois au président d'aborder ces questions. Parce que ce n'est pas de la confier. Alors, il y a une question. Monsieur le président, alors, au cours de votre récente conférence de presse, que vous avez d'ailleurs du reste animé, vous avez brandi une certaine forme de menace, si je m'en tiens à vos propos, selon laquelle le PPACI, votre parti ne restera pas seulement dénonciateur si les choses ne changeaient pas. Pour ce faire, vous disiez, et je vous cite, pour l'instant, nous ne faisons que dénoncer. Mais à un moment donné, si nous ne trouvons pas d'oreille attentive à nos revendications, nous allons utiliser d'autres moyens pour nous faire entendre. Fin de citation. Qu'entendez-vous par utiliser d'autres moyens pour vous faire entendre ? La constitution ivoirienne. À quoi pensez-vous ? Ça veut dire de clarifier les choses, docteur. Et les lois ivoiriennes prévoient une panoplie d'actions possibles. Lesquelles, par exemple ? Ils sont démocratiques. Lesquelles, par exemple ? Je n'ai pas besoin de vous exploiter mon autre stratégie ici. Ok ? Déjà, on retient que les points à utiliser seront démocratiques. Ils seront forcément liés à la loi constitution. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous nous envoyez rassurer. Vous nous envoyez quelque chose. Ce parti est dirigé par un homme, Laurent Babou. On peut lui tout lui reprocher. Mais son rattachement aux valeurs démocratiques, on ne peut pas lui le reprocher. Donc, s'il vous plaît, permettez que nous gardions, mais nous retirons sincèrement que nous sommes encore dans la logique de la discussion. Nous espérons que le gouvernement, que c'est à lui que nous adressons. Nous l'avons écrit deux fois déjà au gouvernement. Il ne nous a pas répondu. On espère qu'ils sont très occupés, qu'ils vont nous appeler. Mais nous lui disons que devant une injustice, on se donne les moyens de réagir devant une injustice. Daouda ? Monsieur Katina, permettez-vous encore de revenir sur l'appel de Bournois. C'est très important pour moi parce que cela va de la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le 22 septembre, on a assisté à un contre-appel de Bournois qui a été lancé par Simone Eivé ou Babos Céselon. Est-ce que, concrètement, quand on entend tous ces appels, est-ce que ça ne fait pas cacophonie un peu ? Quand on sait que M. Laurent Gbagbo, en août 2023, a dit que son rôle, ce n'était pas d'organiser l'opposition. Non. Vous tronquez les propos du président Laurent Gbagbo. Allez-y. Vous les mettez en place, s'il vous plaît. Non. Ils ont dit ceci au président Laurent Gbagbo qu'il faut unir la gauche. Et lui, il a répondu ? La gauche. Il n'a pas parlé de l'opposition. Il a dit que notre rôle, c'est la conquête du pouvoir. Et sur le chemin du pouvoir, là, pour cette conquête, lorsque nous avons besoin, à un moment donné, d'instruments nouveaux, de nous organiser d'une façon ou d'une autre, on le fera. Mais l'objectif d'un parti politique, ce n'est pas d'organiser un groupement politique. Ce n'est pas son objectif. L'objectif, c'est la conquête. Le groupement, c'est les moyens. Voilà la différence. Pardon, Christelle. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas cacophonie ? Alors, non, permettez, docteur... Il termine et puis... À ce dont je parle, justement, M. Laurent Gbagbo lance un appel à Bounoua. Mme Simone Eivé Gbagbo, M. Charblé Goudé, M. Thidien Thiam sont dans une autre forme d'envie d'appeler alliance. Je l'appelle comme ça. Et dernièrement, vous n'étiez pas à leur dernière rencontre. Donc, finalement, il y a des appels contre appels. Est-ce que, finalement, l'opposition ne fait pas le lit du parti au pouvoir que Laurent Gbagbo veut dégager ? Première chose, je ne sais pas si Mme Gbagbo ou Mme Eivé a lancé un appel à Bounoua. Je sais qu'il y a eu une réunion à Bounoua. Avec des partis d'opposition, bien sûr. Oui, mais elle n'a pas lancé d'appel. Donc, il n'y a pas de contre-appel. L'expression est très importante. Parce que quand il y a eu contre-appel, c'est comme si elle est là-bas, elle a lancé un appel. Non. À Bounoua, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient déjà dans un processus, eux. OK ? Lorsque le président a fait son appel, Évidemment, ils sont allés jusqu'au bout de leur processus. Mais ce processus n'exclut pas du tout la possibilité d'une autre, de se rejoindre. Je ne vois pas du tout l'incompatibilité entre les deux. Et je ne vois même pas de cacophonie. Selon vous, il n'y a pas de cacophonie ? Ah non, pas du tout. Très bien. Oui, mais ça, ça dépend de nous. Nous sommes maîtres de notre agenda. Je voudrais vous dire quelque chose. D'accord. L'objectif du PPACI, le président de la RIS, c'est de dégager ce gouvernement. Nous travaillons à ça. Nous sommes maîtres de notre emploi du temps et de notre monogramme et nous allons les déployer selon nos stratégies. Très bien. Et on en sera justement davantage au fur et à mesure que le temps passera. Merci beaucoup. Essayons de faire un peu la différence entre la gauche et l'opposition. Puisque vous avez dit que vous n'êtes pas là pour assembler la gauche, mais plutôt l'opposition. La gauche, elle est idéologique. Oui, bien sûr. L'opposition, c'est une position par rapport au gouvernement. Donc, ce n'est pas du tout... Mais en ce moment, tous les partis, justement, qui se retrouvent dans l'opposition, ne sont-ils pas de gauche ? Ah non, pas du tout. Vous n'êtes pas de gauche. Le PDC n'est pas un parti de gauche. Mais idéologiquement, on sait bien qu'aujourd'hui, les idéologies ne vivent pas vraiment. Ah non, c'est une erreur, madame. C'est une erreur qu'il ne faut pas que nous tombions dans cette erreur. Nous, au Pépiastien, nous croyons à l'idéologie. Très bien. Voilà. Nous ne tombons pas du tout dans cette erreur. Marius ? Monsieur le ministre, vous annonciez également tout récemment que M. Ouattara vidait l'Assemblée nationale de son pouvoir. C'est vos propos que je cite. Même Napoléon n'a pas agi ou régné de la sorte. Oui. Et pourtant, nous savons tous que ce monsieur, M. Ouattara, bien entendu, président de la République, vous a bel et bien gracié, vous, un condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans pour braquage d'une banque. Il ne m'a pas gracié. N'est-ce pas une forme de négation de ne pas reconnaître son bienfait de dire ? Oui, mais Napoléon c'est gracié. Oui, justement. Mais tout le monde sait que vous avez braqué une banque. Je l'ai ri parce que la justice vous a condamné. Je ne vois pas pourquoi on fait l'agention entre les deux. Donc, Napoléon c'est gracié aussi. Mais en même temps, Docteur, pourquoi comparer justement le président de la République à Napoléon ? Oui, c'est la volonté d'accaparer tous les pouvoirs d'État. Mais pourtant, l'Assemblée nationale, nous avons les Assa Lé-Tiomoko qui sont des députés. Je vous explique. Dites-nous. Je crois que nous sommes là pour s'expliquer. Bien entendu. Sur le plan purement des droits de la Constitution, nous sommes dans un État où on a fait le choix du régime présidentiel qui repose sur une séparation nette de pouvoir. C'est le principe. L'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est le principe. Séparation nette. Il se trouve que dans ce pays, effectivement, en copiant 1958, bien sûr, comme toujours, la Constitution de 1958, on a créé une passe réelle pour dire, écoutez, il peut arriver des moments où l'exécutif puisse intervenir dans un domaine qui relève le législatif. Dans ces conditions, le président de l'exécutif demande une autorisation à l'Assemblée pour une matière précise. précise. Qu'est-ce que nous observons ? Déjà, le 14 avril 2011, alors même qu'il n'est pas encore président de la République, il prend une ordonnance. vous convenez avec nous qu'elle est totalement illégale. Parce que pour prendre l'ordonnance, comme je vous ai dit, il y a des conditions. De 14 avril de quelle année ? 2011 ! Il a prêté serment ? J'ai oublié l'ordonnance, les caractéristiques, l'ordonnance 2011-07, du 14 avril 2011. Et quand a-t-il prêté serment, justement ? Il a prêté serment le 21 mai. C'est-à-dire trois jours après, donc, l'éviction du président Laurent Babot, mon ami a l'intérêt de notre pouvoir, il prend une ordonnance. Mais quel est le fondement juridique d'une telle ordonnance ? Elle est illégale. C'est la première des choses. Deuxièmement, chaque année, lorsque la loi des finances arrive pour le vote, il y a un article dans lequel l'Assemblée nationale dit « Vote, hein ? » pour l'exécution de son programme économique, nous donnons la loi d'habilitation. Mais ça, c'est trop grave. On ne donne pas une loi d'habilitation de façon générique. Pour chaque fois que le président doit intervenir, il demande la loi d'habilitation. Puisque après, on doit ratifier. J'ai donné une autorisation, il faut que je ratifie. Donc, pour nous, l'Assemblée nationale a tout simplement dit « Bon, moi, je vous laisse tous les pouvoirs. » Et il en profite au maximum. Il en profite. La dernière en date, c'est l'ordonnance qu'il a prise le 12 juin 2024. Sur ? Sur la société civile. En pleine session parlementaire. à quoi ça correspond ? Dites-moi, qu'est-ce que l'organisation de la société civile a à voir avec le programme de développement économique ? Enfin, on se fait une constitution en 2016 dans laquelle, bien que nous soyons dans un régime présidentiel, où le président de l'Afrique nomme des membres du Sénat, c'est-à-dire des membres du Parlement. M. Katina, je sais que... Non, s'il vous plaît. En matière de juridisme, vous êtes très bon. Non, 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 je vais finir. Il finit son propre. Vous avez la parole d'abandon. Je vais finir par là. C'est ce que j'appelle l'accaparement de tous les pouvoirs d'État en une seule personne. C'est tout simple que ça. D'accord. M. Katina, on finit ce point et on passe à la liste électorale rapidement à se terminer. Très bien. Très rapidement, M. Katina, qu'est-ce que vous pensez de M. Thiam ? Je n'ai pas à penser à M. Thiam. Il n'est pas de mon parti politique. Il a son parti politique. Je n'ai aucune pensée vis-à-vis de lui. Je vais dire ça, c'est pas du tout... Cette question ne m'intéresse pas. Elle n'est pas du tout un élément qui m'importe. Donc, la deuxième question va vous intéresser sûrement. Allez-y. Donc, dernièrement, le président du PDCI dans une adresse a dit comme ça qu'il n'est en alliance avec personne. Ça, c'est la première des choses. Et plus loin, il dit que lui, il ne sait pas mettre des serpents dans son pantalon. Il ne s'est pas sauté comme un cabri. Et en gros, les analyses politiques et les observatifs de la vie politique en Côte d'Ivoire estiment que c'est du PDCI et du GPS qu'il parlait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Votre réaction sur la question ? Vous avez dit, vous avez dit, chacun interprète les propos. En tout cas, nous ne sommes pas sentis visés. Nous ne sommes pas sentis visés. Donc, on ne peut pas répondre puisqu'ils ne sont pas visés. Vous dites ce que les gens pensent. Mais nous, au PDCI, on n'a pas pensé à ça. Mais à quoi vous avez pensé ? Vous dites ? À quoi vous avez pensé ? Non, pas du tout. Rien du tout. Il dit qu'il ne va pas aller dans tout le monde. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Très bien. On retient que le PPS, il ne s'est pas senti concerné. En vrai, je ne me suis pas concerné. Nous ne sommes pas concernés. Abordons le point de la liste électorale avant de terminer notre premier set, monsieur. Même avant d'aborder cette liste électorale, j'aborde donc la question de l'éligibilité du président Laurent Mbogbo. OK. Mais bon, parlons donc de la liste électorale. Est-ce que vous avez bel et bien envoyé des émissaires sur l'ensemble du territoire national dans la perspective de faire enrôler vos manitants, vos sympathisants sur la liste électorale, vous qui avez eu l'habitude justement de les appeler à ne pas se faire enrôler vu que vous prétendez vouloir être à la présidentielle de 2025 ? Alors, la réponse est que oui, moi-même le samedi, je m'en vais, un week-end, je m'en vais sur le terrain. Vous sensibilisez à l'enrôlement ? Absolument, absolument. Ça, je veux dire que ce n'est pas du tout, c'est le rôle normal d'un parti politique. Et donc, oui, nous sommes sur le terrain, nous sommes en train de se sensibiliser, nous sommes en train de travailler justement à ce qu'effectivement on arrive à un bon quota de l'enrôlement. Et si d'ordinaire, la candidature de votre mentor n'aura pas été accordée par l'instance nationale en charge de l'organisation des élections. Avez-vous un plan B ? S'il vous plaît. Et je pense que tout le monde est sérieux. Oui, je vous écoute avec un national. de conditionnel dans cette affaire. Je ne suis pas là pour parler de conditionnel au PPACI, nous ne parlons même pas de conditionnel. Pour vous, c'est le plan A, B, C, D, Z ? Nous avons choisi un candidat, j'ai rempli toutes les conditions pour être candidat, il sera candidat, et nous travaillons à ça, un point de trait. Très bien. Quelle alchimie vous avez ? Nous travaillons à ça, un point de trait. On n'aura assurément pas de réponse sur la question, mais les primo-votants, vous en visez combien au total ? Les ? Les primo-votants. Les primo-votants. Et il y a peut-être au moins la moitié à extraire de la liste électorale qui existe. Au moins. Parce que c'est le paradoxe de la liste électorale. C'est-à-dire, il y en a qui sont sur la liste électorale qui n'ont pas le droit d'y être et ceux qui ont le droit d'y être sur la liste électorale ils traînent les pas parfois pour les y être. Bon, on va gérer cette question-là. Pour ceux qui avaient les preuves, ils pouvaient venir et puis les présenter. Attendez, sur cette question-là, il faut qu'on soit sérieux. Quand j'ai écouté la CEI, je me suis dit, c'est sérieux. Vous ne les croyez pas ? En 2022, nous avons envoyé à la CEI une disquette avec tous les éléments là-dessus. Ah oui ? Conformément au statut, je veux dire, à la loi électorale, l'article 7 est clair. Ont-ils été pris en compte ? Non, justement. Parce qu'il y a des règles qui sont fixées. Ce n'est même pas nous. C'est la loi électorale. Elle dit ceci que pour être sur la liste électorale, voici ça, 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 ça. Mais vous me trouvez quelqu'un qui dit il n'a ni papa ni maman. Il ne fait pas sur la liste électorale. On s'arrête donc sur ce premier 7, messieurs. On termine sur ce premier 7. On termine sur ce premier 7. Le temps pour nous de recevoir un autre 7. J'avais dit lui. Oui, mais on a terminé le temps imparti est arrivé. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous. Merci d'être avec nous pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche. C'est le président du Conseil stratégique et politique en charge du programme du gouvernement du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire PPACI. Le docteur Coné Katina Justin. J'espère avoir bien prononcé. Exactement. Très bien. Qui est avec nous et avec qui nous allons terminer cette émission aux alentours de 20h25. Élisée Boloube et Hermann Aboua sont donc là pour le second 7. L'aspect politique et judiciaire assurément. Vous avez le fleur. Élisée, première question. Ok. Bonjour M. Katina. Bonjour Élisée. C'est un heureux plaisir de vous revoir. Moi, avant que je n'aille sur le volet typiquement politique, je voudrais juste qu'on aborde une question qui semble importante pour le PPACI, la question de la réconciliation. Oui. Le 23 juin 2022, dans une de vos déclarations, vous disiez, je cite, Charles Blé-Goudé et nous ne sommes plus ensemble sur le terrain politique. Nous sommes des adversaires politiques en politique. Il n'y a pas d'état d'arme. Mais juste avant vous, il y a M. Damana Picasse qui lui était le secrétaire en son temps du PPACI qui aussi avait dit Blé-Goudé n'est plus avec Bagot. Et au mois d'août dernier, 2024, on a vu une délégation du PPACI rendre visite au président Charles Blé-Goudé, au président du COGEP. Que doit-on comprendre ? De quelle date ? Août 2024. Vous n'avez pas souvenir de cela ? Conduite par le président Dano Didier, la question de l'appel de Bonoît. sur l'appel de Bonoît. Vous parlez ? D'accord. Voilà, sur l'appel de Bonoît. Voilà ce que je dis. J'étais un peu confus. Vous pouvez mettre en temps, Merci beaucoup. Votre propos date de 2022, mais la visite date de 2024 ou 2024. Et à la suite de cette visite, justement, on a vu que vous aviez dit qu'on s'est venu annoncer ou informé sur l'appel de Bonoît. Je veux juste savoir qu'est-ce qui a changé de 2022 à 2024 ? Charles Blé-Goudé est-il devenu fréquentable à nouveau ou vous maintenez votre logique qui reste un adversaire politique ? Réaction ? Encore confusion d'expression. Allez-y. Non. On n'a jamais dit que Charles Blé-Goudé était fréquentable. Personne ne l'a jamais dit. C'est que nous avons dit procès de la logique politique. Laquelle ? Elle est tout simple. Nous avons un parti politique, Charles Blé-Goudé a un parti politique. L'aspiration de chaque parti politique, c'est la conquête du pouvoir d'État. C'est tout simple que ça. À partir de cet instant-là, si vous êtes créé un parti politique et nous créions un parti politique, au moment précis, nous ne sommes pas ensemble. Mais ça n'exclut pas. Et d'ailleurs, si vous devez lire, tout ce que j'avais dit par rapport à ça, il faut aller compléter mes propos, j'ai bien dit qu'il n'est pas exclu que chez moi-faisant, justement dans le jeu pour la conquête du pouvoir, qu'on se retrouve. Ça, je l'avais dit ça aussi. Donc, on n'a jamais dit que Charles Blé-Goudé est infréquentable. Deuxièmement, le fait même qu'on aille chez lui. Vous convenez avec moi que Darnot Dédé ne vient pas chez moi pour venir me parler de la paix de Benoît. S'il va là-bas, c'est parce qu'il est différent de nous. Il n'est plus avec nous. C'est un parti politique. Donc, comme il va vers les partis politiques, il va vers un parti politique dirigé par Charles Blé-Goudé. Donc, ça revient tout à fait à la logique que nous ne sommes pas effectivement ensemble si on n'avait pas besoin d'aller vers lui. Tout simplement que ça. Mais vous avez la même idéologie politique. Ou non ? Oui. Écoutez, je n'ai pas lu tous les textes du COJEP. Je ne sais pas tous les éléments parce qu'une idéologie, ça s'exprime dans un texte, ça s'exprime quelque part. J'aimerais ne pas me lancer trop sur les choses que je ne maîtrise pas. Très bien. Excusez-moi, à titre personnel, juste une petite relance. Allez-y, lisez avant Hermann. À titre personnel, M. Catinan, à quand remontent votre dernier appel ou votre dernier échange avec M. Charles Blé-Goudé, Mme Eivé ou bien M. Afine Guessant ? À titre personnel, vous, en dehors du COJEP, pardon, en dehors du PPACI ? Alors, Charles Blé-Goudé, il y a à peine deux, peut-être trois semaines, quelqu'un demandait un ami universitaire qui demandait une interview qui voulait que le président Babo intervienne à l'université pour parler à ses pays. Le président n'était pas disponible. J'ai amicalement suggéré, mais comme il y avait Charles Blé-Goudé, peut-être qu'il serait disponible, surtout que l'université en question, elle parle l'anglais, c'est l'anglophone et peut-être que Charles peut faire l'affaire. J'ai appelé immédiatement Patrick Saraka pour lui dire au petit frère comme je l'appelle, quelqu'un va l'appeler, quelqu'un l'intérêt, vous reculez, intervienne. Donc, les bons rapports sont là, mais... C'est pas vous-même directement, en fait, c'est pas personne interposé. La question était juste de savoir quand est-ce que vous... Le problème n'est pas là et puis il ne faut pas ramener des problèmes aussi importants à des problèmes du rapport personnel. Moi, je n'ai aucun... Non, mais c'est important parce que ça s'inscrit aussi dans votre logique. Parce que ce que vous prêchez, vous devez le manifester en acte, en fait, M. Katina. Elisa, on va te permettre à ce qu'il s'exprime. Je voulais savoir, la question est tout simple. Est-ce que j'ai un problème personnel avec Blé Goudet ? Non. Je ne sais pas, c'est la question que je vous pose. c'est parce que vous voulez m'attribuer un problème personnel avec Blé Goudet. Non, je vous pose une question. Notre position, elle est politique. Elle est politique. Très bien. d'un parti politique, le PPIACI, on aspire tous les deux à la conquête du pouvoir. À ce moment, nous sommes des adversaires politiques. Très bien, c'est clair. Il n'y a même pas d'adversité professionnelle. C'est même très moins logique. Avant ma question, j'ai une petite relance sur celle d'Élysée. Qu'en est-il de la suite du courrier de demande d'audience posée par M. Charles Blé Goudet au président de la République, au président Laurent Gbagbo ? Alors, à ma connaissance, au moment où je vous parle, je ne suis pas dans tous les secrets. Au moment où je vous parle, je n'ai pas de souvenance aujourd'hui. En tant que ma connaissance, j'ai bien dit, dans la limite de ce que je sais, qu'il y a un courrier dans ce sens. Je n'ai aucun souvenir. Peut-être que vous avez l'information, mais au moment précis où je vous parle, nous n'avons pas. Je n'ai pas cette information et je n'ai pas envie de m'aventurer également sur un terrain pour lequel je n'ai pas de la réponse. Très bien. Ma question, le discours panafricaniste du PPSI aujourd'hui semble lié à un certain anti-occidentalisme qui est amplifié par les tensions qu'on voit géopolitiques entre la Russie et le bloc occidental. Que répondez-vous à tous ceux qui pensent qu'on assisterait à la fin du panafricanisme si les intérêts de ces deux blocs convergeaient et puis aussi, quel est le positionnement réel du PPSI aujourd'hui par rapport au système monétaire actuel des Français phares ? Alors, ça fait plusieurs questions que vous posez. On va essayer de commencer par la première. C'est un problème problématique. Alors, premièrement, notre engagement panafricaniste n'a rien à voir avec l'antagonie OSS. Ça n'a rien à voir avec. Elle est fondamentalement, elle procède, cette position, elle procède d'une analyse à froid que nous avons faite. Cette analyse à froid la voici. Nous sommes à peine 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Le monde se dessine devant nous. Il est clairement établi que ceux émiettés comme nous le sommes en Afrique et que nous sommes fragilisés. Et quand vous êtes fragilisés et que vous allez devant un partenaire puissant, forcément, il vous étoitera. C'est la règle normale. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de fraternalisme en matière des relations internationales. Si nous sommes fragiles autant que nous sommes aujourd'hui, rassurez-vous que si nous quittons X pour allumer tout la tutelle de Y, nous serons toujours fragiles. Donc, notre idée, c'est quoi ? C'est de construire effectivement, à la fois dans les discours mais dans l'action politique, les assises réelles et solides d'un panafricanisme. Et nous avons, dans notre programme de gouvernement qui va sortir, vous allez voir comment nous les déclinons. Comment nous allons les décliner ? Qu'est-ce qui garantirait donc la réussite de votre projet puisqu'on sait que ça a déjà été tenté dans le passé ? Deux choses. Deux choses. On a commis l'erreur de vouloir faire beaucoup plus de l'intégration africaine en termes politiques tant qu'il n'y ait réellement que cela ne soit accompagné d'une idéologie économique qui soit consubstantielle à notre approche politique. Et je vous explique. Comment expliquez-vous qu'après 60 ans d'indépendance, depuis, je dirais, mais ce n'est pas que pour ça, je parle après comment on appelle l'indépendance, mais depuis la création de la CDI en 1975 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de bonne mémoire, mes calculs, ça fait 49 ans, peut-être bientôt, on va faire les cinquantinaires bientôt, que les relations commerciales entre deux pays, entre nos pays, représentent moins de 15%. Vous savez pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons dit que nous sommes intégrés, c'est vrai, mais il se trouve que nous avons la même économie, nous avons conservé l'économie de type colonial, donc nous sommes rentrés en compétition au lieu d'être en complémentarité, comme les autres le font ailleurs, nous sommes rentrés en compétition, la conséquence, c'est que le discours politique n'a pas été suivi d'une approche économique et c'est ça qui va changer et c'est ce que nous proposons. Un agenda de longue haleine en tout cas pour réussir ce projet-là. C'est la question du France CFA. Pas du tout, il y a des choses très simples qui peuvent se faire et je peux vous donner un exemple rapidement. Rapidement un exemple ? Un exemple ? Vous savez qu'il est difficile, malgré tous les efforts qu'on fait, par exemple, de faire l'élevage de bovins en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la mousse Tchéché est revenue en Côte d'Ivoire, dans le Nord et ça rend difficile l'élevage. Mais en même temps, nous importons beaucoup de viande des pays de l'Amérique latine alors que tout simplement, on peut par des mécanismes encourager l'élevage au niveau du Burkina Faso, du Mali, du Niger et par un mécanisme de pâturage au nord de la Côte d'Ivoire leur permet de venir faire les pâturages au lieu de venir de façon désordonnée et détruire nos cultures. Faire un partenaire de pâturage, ça va permettre à nos populations du nord de percevoir des revenus sur ce pâturage et puis nous créons une économie complémentaire. Voilà un peu le danger de l'autre chose. J'ai donné un exemple tout simple pour vous dire que ce n'est pas un problème de longue haleine. C'est même pas idéaliste, c'est même pratique. Pour terminer, on revient sur la question d'Hermann, le position de rapport au France CFA et on revient sur la réconciliation. Le France CFA, notre position est claire. Notre position est claire. Le France CFA dans son organisation, son fonctionnement actuel ne correspond pas à notre idéologie. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et si nous revenons au pouvoir, c'est une question fondamentale qu'on va mettre à l'ordre du jour. Notre mission, à partir du moment où nous sommes dans la logique de l'intégrationniste, notre solution, c'est que nous travaillons effectivement pour une monnaie unique, mais qui passera d'abord par une monnaie commune parce que les deux notions sont pas les mêmes. Que pensez-vous de l'écho ? Justement. Et c'est à ce niveau-là que l'écho devait jouer un rôle. Pas l'écho tel que ça a été fait. Parce que l'écho tel que ça a été fait L'écho dans la vision du PPAC, alors ? Oui, parce que l'écho tel qu'il a été conçu et qui devait permettre d'avancer, nous y sommes. Mais pas l'écho qui a été décidé par le président Emmanuel Macron et le président Ouattara. Très bien. Ça, pour cette écho, nous ne sommes pas d'accord avec. Élysée Bouloube, question. OK, nous allons revenir sur la question de la réconciliation. M. Katina, est-ce que vous comprenez la position de ceux qui trouvent un peu incongru la démarche du PPAC sur la question ? Je vous dis rapidement. Avant que vous n'arriviez, avant que le président Gbagbo n'arrive en Côte d'Ivoire, les leaders, plusieurs leaders responsables proches de Laurent Gbagbo ont dit que c'est tel le chénon manquant dans le processus de réconciliation. Dès que l'arrivée du président Gbagbo, les premiers pas, c'est déjà un divorce consommé avec ses anciens amis, notamment Pascal Afinguesan, Simone et Yves Gbagbo, Charles Blé Goudet, même si on ne veut pas le dire ouvertement, mais en tout cas dans les démarches, c'est ce qu'on sent. Est-ce que vous ne pensez pas que votre démarche est en contradiction avec vous qui prônez ou qui disiez que le président Laurent Gbagbo dès sa venue, on allait amorcer un processus de réconciliation ? Réaction ? J'ai une réponse toute simple à ça. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois pas quel est... M. Katina, il y a un problème pour les Ivoiriens. Élise, permettez-vous qui répond à la question ? L'aménagement interne d'un parti politique a un lien avec la réconciliation nationale. Je ne vois pas ce lien avec la réconciliation nationale. Dissension ou aménagement ? Non, M. Katina, c'est-à-dire... Dissension ou aménagement ? M. Katina, c'est un aménagement qui se passe. Un parti politique, c'est une rentrée volontaire. Si. C'est différent de l'État de Côte d'Ivoire où nous y sommes parce que nous ne sommes pas un contrat social qui nous oppose. Donc, à partir du moment où l'un est volontaire, les gens peuvent partir quand ils veulent. On ne peut pas s'entendre sur ça. C'est pourquoi il ne faut pas lier les deux. Pas lier les deux ou faire une force d'analyse. Parce que, d'un côté, il y a une chose, une adhésion qui est libre et de l'autre côté, il y a une adhésion qui est obligatoire qui nous impose des règles communes, des exigences communes. Très bien, docteur. Permettons qu'il puisse préciser sa pensée Élisée. Ok, je vais peut-être pousser plus loin. M. Katina, est-ce que vous pouvez nous citer cinq pas majeurs posés par Laurent Gbagbo puisse en arriver ? Alors, premièrement, cinq pas majeurs. Je vous donne même un seul. Je vous donne un seul. Oui, allons-y. Le président Laurent Gbagbo est venu de la CPI. Malgré tout ce qu'on lui a fait, j'étais avec lui quand il allait voir le président Ouattara à l'Écoachou. Il n'était pas oublié d'aller là-bas. Rien ne l'obligeait d'y aller. C'est son sens. Mais M. Katina... Non, s'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Il répond la question, il disait. Je ne pourrais pas vous répondre. Non, allez jusqu'au bout. Donc, allons-y. Merci beaucoup. Je vais relancer la pravosie. Merci beaucoup. Moi, il m'a demandé des pas, je vous les donne. OK ? On a le premier pas. Il est parti voir les présents. Et il a dit un mot qui a tout un sens en politique. M. le président de la République. M. le président de la République. Il reconnaît donc... C'est à ce moment-là bien précis le pas de la réconciliation. J'espère que le président Ouattara a compris ça. Ça, c'est le pas de la réconciliation. Deuxième pas. Alors qu'on arrive et que nous sommes dans une situation difficile, il nous dit, il y a eu une journée de dialogue, du dialogue politique. Peu-pia, c'est, allez-y au dialogue politique. Ne boycottez pas le dialogue politique, allez-y au dialogue politique. Très bien. Il était à la fondation, comment on appelle... Félicit-Souad Bouanier, pour la remise du prix à l'arrivée. À la chambre de l'arrivée d'Amérique. Il n'était pas obligé d'y aller. C'est son sens de la réconciliation. Mais c'est les bonnes meurs aussi du président qui l'a invité. On termine avec le cinquième pas pour aller au journal, messieurs. Si vous m'invitez, je ne vais pas là-bas. Ce n'est pas compliqué. On ira donc pour le cinquième pas juste après. Merci d'être avec nous pour la seconde et dernière partie de ce temps d'antenne. Je rappelle que le président du Conseil stratégique et politique en charge du programme du gouvernement du Parti des peuples africains, PPACI, est avec nous. Il s'agit du docteur Coné, Katina Justin, qui nous accompagne depuis donc 19h, 19h07 on va dire, que nous avons démarré notre temps d'antenne. Pour cette partie, le dernier set, nous serons en compagnie de Bari, docteur Bari Abdurhaman et de Pascal Kouamé. Bonsoir messieurs, dames. Monsieur, dames, merci d'être là. Nous aborderons donc les relations diplomatiques de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur et de la CPI, la fermeture donc du bureau de la CPI et les enquêtes qui continuent. Enfin bref, Pascal, vous avez la parole pour la première question. Merci Christelle. Justin, Coné, Katina, bonsoir. Justin, Katina, Coné. Justin, Katina, Coné. Bonsoir. Pardon du peu. Alors, Christelle l'a dit à l'instant, nous allons aborder avec vous les relations internationales. En tout cas, vos positions ou plutôt celles du PPACI sur ces questions-là. Je vais commencer tout de suite avec la situation avec les pays de l'AES, notamment la jeune malienne qui, d'ailleurs, ces derniers temps, accuse un certain nombre d'investisseurs dans le secteur minier de ne pas respecter leurs engagements et menace même ces investisseurs-là de graves conséquences. On sait que la majeure partie d'entre eux viennent de Russie. Aujourd'hui, certains observateurs se demandent si la prétendue action de quitter le joug d'une occidentale pour aller se mettre sous, maintenant, le joug russe, le joug de la Russie, ne revient pas, finalement, à être toujours sous tutelle d'un acteur étranger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais l'expression en elle-même, déjà, elle est révélatrice de nos problèmes. La quelle expression ? Joug. Si vous vous placez devant le joug d'une personne, forcément, vous êtes subjugué. Cette personne vous subjigue, elle vous contrôle. Et donc, effectivement, c'est pourquoi tout à l'heure je l'ai rappelé, notre position au PPAC est simple. Il faut d'abord que nous nous organisions en Afrique pour être forts. Si vous êtes forts et que vous allez affronter le monde qui est une jungle, le monde international est une jungle, il n'y a pas de droit. Il n'y a que des intérêts. Et évidemment, là où les intérêts prévalent, il n'y a pas de droit. Du moins, le droit suit les intérêts des plus puissants. Si vous êtes un agneau et que vous voulez commercer avec des loups, qu'ils soient gris, blanc, noir, ils vont vous dévorer. Donc, il faut que vous appreniez à devenir loups. Et c'est justement notre position. Qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient orientaux, qu'ils soient, je ne sais pas, australiens, l'Australie, du Nord, du Midi, tout ce que vous voulez, chacun défend d'abord ses intérêts. Poutine est le président de la Russie. Il défend les intérêts russes. Alors, où est-ce qu'on place le discours panafricaniste dans cette logique que vous venez d'évoquer ? J'ai une erreur fondamentale qui naît dans notre analyse de la situation. À chaque fois qu'on aborde la question du panafricanisme, les gens ont l'impression que c'est une démarche verte pour quitter une puissance vers une autre. Ce n'est pas ça. En toi, ce n'est pas comme ça. Au PPI, c'est que nous concevons la chose. Nous, je l'ai déjà expliqué il y a quelques minutes avant, créons les conditions de notre force par d'abord nos rapports économiques, par une intégration vraie et puis soyons forts. À part, nous sommes forts, qu'il soit Y, nous allons pouvoir discuter avec lui. C'est vraiment le sens de Béaba. L'expression jour-tête que vous avez employée, c'est véritablement dire, il permet de situer exactement la position de notre continent. Le jour, c'est la domination, c'est se mettre sur la domination de quelqu'un. Donc, pour le PPACI, quand vous êtes fort, vous êtes organisé en vous-même en tant qu'Africain, vous pouvez aller discuter vers l'extérieur. Vous pouvez être fort, organisé, aller en puissance. Lorsque vous êtes une puissance, vous pouvez parler aux autres. Barry. D'accord, M. Kone, vous avez parlé d'organisation d'Afrique forte. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, vu les mutations géopolitiques qui touchent le continent avec les situations des militaires au pouvoir, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut se construire une force en ayant comme chef d'état des hommes en tenue ? Oui, mais... Quel est le regard du PPACI ? Ah oui, mais la question est simple. Il ne faut pas vous tromper. Ce qui s'est pas dans ces pays, c'est l'échec de la démocratie tel que nous l'avons appliqué. C'est pas une fatalité. Mais est-ce la solution que les militaires essaient de redresser ? Non, non, non. Justement, c'est que... D'ailleurs, hier, dans mon livre, je disais que lorsque nous, dans l'opposition, nous parlions au gouvernement, c'est pour sauver l'intérêt des valeurs démocratiques de la République. Quel est le rapport justement avec la question ? Non, non, c'est ce que je l'ai dit. Le rapport est le suivant. Parce que lorsque la démocratie ne marche pas, lorsque le peuple a l'impression qu'il est trompé de la démocratie, le peuple finit par croire à des solutions qui ne sont pas les vraies solutions, mais l'illusion des solutions lui dit écoutez, on a essayé, ça n'a pas marché. Je vous dis quelque chose rapidement, je vais finir par là. Regardez bien l'évolution des relations, de l'action politique en Afrique. Elle est ce que... Elle est ce qu'on appelle l'ère du temps. En 1960, en 1945, quand vous réveillez un Africain dans son champ, vous lui demandez, il dit, nous voulons l'indépendance. Les leaders politiques, comme vous, ont compris, ils ont coalisé les efforts pour lutter pour ça. En 1990, vous réveillez, moi, j'ai fini mes études, mais vous réveillez n'importe quel étudiant, quelque chose, multipartisme. C'était ça. C'est la conscience politique du moment, la matrice politique du moment. Aujourd'hui, la question que vous réveillez n'importe quel Africain, y compris les Ivoiriens, vous parleront de souveraineté. C'est ça, la matrice aujourd'hui. C'est la matrice. Le fédéralisme, la souveraineté, ainsi de suite. Donc, voici comment les choses évoluent. Et la conscience politique, elle détermine aussi le comportement du peuple et des politiques. C'est pourquoi, justement, il ne faut pas que nous croyons que nous sommes à l'abri de ce qui se passe ailleurs. Nous, nous sommes anti-coup d'État. Vous, au PPACI ? Absolument. Très bien. Ça, c'est notre position qui est connue, c'est net, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en même temps, c'est pourquoi nous devons respecter les règles constitutionnelles pour ne pas prêter le flanc, comme je vous dis, l'appétit du pouvoir militaire peut arriver en Côte d'Ivoire si nous ne faisons pas attention. Et c'est pourquoi c'est une très attention pour consolider notre équipe démocratique. Mais c'est comme si vous faisiez peser une épée de Damoclès au-dessus de cette affirmation qui est, je pense, qui est très bien accueillie. Nous sommes anti-coup d'État mais se met corroboré par la position de M. Laurent Gbagbo qui dit qu'il est enclin, d'ailleurs, il a été invité au Burkina Faso et vous êtes allé le représenter il n'y a pas si longtemps que ça, mais qu'il serait enclin à collaborer à faire alliance, c'est le mot qu'il utilise, avec les pays de l'AES. Vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Oui, mais les pays de l'AES, les pays, pourquoi vous vous amenez les pays aux dirigeants ? Qu'est-ce que l'AES pose comme problème ? Parce que, pardon, les pays sont parfois ce que sont leurs dirigeants en nombre de termes. Je voulais parler de la conscience politique. Oui, mais en même temps, le docteur connaît, le docteur connaît en même temps, un pays est dirigé par des personnes au pouvoir et c'est avec ceux-ci qu'on travaille. C'est ce que je veux dire. Attendez. Pourquoi l'AES est passée ? Notre position sur l'AES aussi est claire. Nous l'avons fait des déclarations là-dessus, c'est clair. L'AES s'est créée parce que les solutions que la CEDEAO leur apportait aggravaient la situation plus qu'elles n'apportaient une solution. c'est tout simple. C'est la défaillance de la CEDEAO qui a créé l'AES. Donc, ce que le président dit ceci, réformons ce que les gens disent là-bas, qu'il faut sortir du cadre colonial de notre relation diplomatique pour aller prendre le large vers la souveraineté. C'est ce qu'ils disent. La forme de l'AES peut ne pas être juste, mais le fonds y est. Et le président s'allie sur le fonds. Il a lié sur le fonds. Mais est-ce que le fonds, ce n'est pas toujours chercher un bouc émissaire qui finalement n'existe pas ? Il cherche le fonds pour dire, attention, nous qui n'avons pas encore connu ce qui arrive là-bas et qui n'est pas acceptable, il faut que nous nous inspirions de ce qui se passe là-bas pour corriger ce que nous sommes tentés de faire ici. Très bien. C'est tout simplement une position... Pour meilleure compréhension. C'est vraiment une position claire, c'est sur le fonds et cela est important. Très bien. Pour meilleure compréhension. Sur le fonds, juste une précision. Juste parce qu'elle permettait. Permettez, Pascal. Sur le fonds et pour revenir à l'actualité, juste sur le fonds. Vous aurez la parole, rassurez-vous. Juste pour meilleure compréhension de la question qu'elle a posée pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Vous, au PPSC, vous voulez faire une alliance avec... Ah, voilà justement. C'est à cela que je voulais arriver. Est-ce que vous avez dit... On n'a jamais dit... Très bien. Il faut faire attention. Très bien, allez-y. Voici ce que nous disons. Précisez la pensée, voilà. Le président Babou et nous avons fait une déclaration. Lorsque les coups d'État sont intervenus et que les solutions, les sanctions qu'on a imposées à ces pays-là, nous avons fait une déclaration pour dire, attention, vous êtes en train d'aggraver une situation. Vous allez pousser ces personnes-là qui sont déjà dans la souffrance. Si vous aggravez leur situation, ils seront obligés de partir. Parce que ce que vous propose, ce n'est pas la bonne solution. Effectivement, mais dedans, dans chacune de nos déclarations, nous disons toujours que nous sommes opposés aux coups d'État. Très bien. Cela, c'est fondamental en nous. Très bien. Personne en Côte d'Ivoire ne peut nous prendre à défaut sur cette question-là. Personne. Très bien. Nous sommes les premières victimes des coups d'État. Donc, personne ne peut nous prendre à défaut sur cette question-là. Pascal. Non, mais je vous en prie, Barry. On va vous donner donc Barry. D'accord, monsieur le ministre, je sens que vous tensez beaucoup la CDAO, mais je veux dire que avant les sanctions, on a quand même vu des initiatives qui ont été prises. Je prends juste l'exemple du Mali. Lorsqu'il y a eu le premier coup d'État qui a renversé le président Ibeka, il y a eu quand même une négociation avec la CDAO. C'est lorsque les militaires ont voulu s'accaparer du pouvoir que la CDAO a décidé de sanctionner. Donc, on ne peut pas dire forcément que la CDAO sanctionne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous, aujourd'hui, pour vous, le vin est tiré, il faut le boire. Au PPACI, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de la CDAO pour une meilleure amélioration de la démocratie ? Ah, Marie a tiré le vin, il va le boire, je ne sais pas quoi, Marie. Très bien, allez-y, docteur, docteur Fédalise. Non, non, écoutez, nos critiques sur la CDAO sont claires. On a créé une CDAO institutionnelle au lieu de créer une CDAO de citoyens. On a créé une CDAO qui sert d'écoute échelle à des puissances étrangères pour nous imposer leur vision sur la vie et tout. Et ça se ressent, ça se sent dans la façon de faire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Quand vous abordez ces questions, vous avez parlé du Mali, est-ce qu'il est juste que Ibeka, à la vête d'une élection importante, son adversaire le plus courant soit traité de la façon qu'il a traité le Sissé ? Vous créez les conditions qui fragilisent la démocratie. Donc c'est vous, les acteurs politiques qui fragilisent la démocratie. Mais c'est pourquoi nous interpellons ici pour dire, attention, ne croyez pas qu'il y a une fatalité ailleurs. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on entendait des gens ici, oh la Côte d'Ivoire est bénie de Dieu. C'est la troisième, en 1999, il n'y aura pas de coups d'état en 1999 ici. Donc il faut que nous tirions les leçons de ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas une paix de Damoclès. C'est tout simplement dire la façon dont on, quand un bossu regarde comment on enterre un bossu, ici les leçons sont propres. Très bien, mais en même temps ces pays de l'AES, on les voit, sont soumis à des difficultés, à des attaques terroristes. Et ce n'est pas évident justement la question sécuritaire sur ce sujet. Oui, mais justement, c'est la défaillance de la CDAO. Parce que justement, quand cette affaire a commencé, et ça aussi c'est une erreur, de penser qu'elle va se contenir là-bas, je rappelle que le plan, et tout le monde connaît, toutes les chanceleries, toutes les agences intelligentes, toutes les agences d'intelligence sont au courant de ça. Que l'idée de ces personnes-là, c'est de faire une jonction avec la façade maritime. C'est connu. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à l'abri. C'est pourquoi quand ces choses ont commencé, et on a trouvé surgrimé l'idée d'envoyer une force militaire pour aller sauver quelqu'un, alors qu'on avait besoin d'une force militaire, justement, mutualiser nos efforts pour aller affronter le danger, qui est un danger commun. Voilà la question. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas leur jeter la pierre comme ça. Il faut faire une analyse profonde de la question. Et vous êtes en partenariat avec les pays de la US. En tout cas, vous êtes en alliance. C'est ce que vous avez dit. Non, nous ne sommes pas en alliance, mais nous disons que c'est, je le répète, une alliance, ça se dit que nous avons tiré et que nous avons tiré des accords. Non, nous ne sommes pas en alliance avec eux, mais nous comprenons ce qu'ils ne se passent. Très bien. Pascal Barry ? Non, en fait, monsieur le ministre, entre 2012 et 2013, la CEDEA, n'a-t-elle pas envoyé des soldats au Mali pour justement lutter contre le terrorisme ? Pourquoi ils ont retiré après, alors ? Mais, justement, c'est une demande du Mali qui a fait que... Non, justement, ils sont arrivés et la situation a commencé à s'aggraver. Finalement, les gens pensaient que la solution, c'était avec la solution Barkhane avec les Français, qui eux aussi sont venus 10 ans durant. Ils ont même interdit au gouvernement légal d'avoir accès à une partie du territoire. Moi, ça m'a rappelé ce qui s'est passé en 2002 ici. Donc, il faut ne pas vous tromper. L'Afrique, mes chers amis, connaissez un plateau d'une chaîne importante. Très sérieuse, oui. L'Afrique est à la croisée des chemins. Et l'Afrique est à la croisée des chemins. l'organisation géopolitique qui est en train de se faire. Si nous restons dans ces considérations, non, bon, ceux-là, ils ont fait que s'il faut les lâcher, ainsi de suite. Si nous ne créons pas les conditions de nous organiser pour faire face à la menace existentielle qui arrive, nous allons laisser un mauvais héritage à nos enfants. Très bien. On est tous d'accord pour dire qu'il y a des foyers de tension autour de la Côte d'Ivoire avec ces pays proches de nous qui traversent des crises au plus haut niveau. J'ai envie de vous demander ce que vous pensez justement des efforts de la Côte d'Ivoire en matière sécuritaire, notamment de l'installation de l'Académie de lutte contre le terrorisme puisque c'est de ça dont il s'agit aussi en matière de relations internationales qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire. Écoutez, pour nous, c'est bon, de venir nous aider. Mais attention, ne confiez jamais la sécurité importante de votre pays à une puissance étrangère. On nous aide, tant mieux. Une action concertée, bien sûr. C'est tant mieux. Mais ce que nous proposons c'est que rapidement nous nous accaparons de ce qui est l'essentiel pour nous. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables d'assurer notre sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord que la défense ivoirienne n'a jamais été aussi puissante ou en tout cas aussi bien structurée que maintenant ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Madame, je ne connais pas comment la défense est structurée. Je ne sais pas. Sur la sécurité de nos frontières, sur l'armement, sur les équipements ? Vous savez, ces questions-là, je n'aime pas les aborder parce que c'est des questions militaires. Je ne connais pas de tout l'état d'armement de la Côte d'Ivoire. Je préfère ne pas avoir été dans le gouvernement. Vous parliez de compter sur nos forces. C'est pour ça que je suis entrée dans la brèche. Vous parliez de ces questions-là parce qu'il ne faut pas exposer aussi. C'était juste un avis de nos forces. C'est pour ça que je suis entrée dans la brèche. Écoutez, je ne connais pas l'état de nos forces. Très bien. Je préfère m'en tenir à ça parce que c'est la sécurité de la Côte d'Ivoire et il y a des questions sécuritaires pour ne pas les aborder. À dire qu'il faut donc les renforcer. L'idée que j'ai dite pour tout simple et simple, vous avez posé une question très précise sur l'académie. La présence de cette académie oui, très bien. Mais il faut que nous songeons déjà à faire notre propre affaire. Une affaire africaine. Parce que le monde qui se défine là, si rien n'est fait, chacun aura besoin de ses bras valides pour se protéger. Très bien. Il faut dire que l'académie justement travaille avec d'autres forces. Il n'y a pas que la force ivoirienne. Il y a aussi donc la contribution de la force française. Il y a pas mal de choses qui se font justement pour lutter contre le terrorisme. Nous avons terminé notre temps d'antenne, messieurs. Alors, on a démarré à 19, on va dire, 7 et autres. On a terminé. Est-ce que vous avez un dernier mot, justement, docteur Kone, Katina Justin ? Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ces échanges-là. Au nom du PPAC, on a dit merci à la chaîne Live TV. Nous sommes ouverts. Nous sommes... Le président Laurent Gbagbo, elle, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, elle, le père du débat politique. Et quand il y a un débat politique, c'est dans la contradiction que la démocratie s'enracine. Ce n'est pas dans l'emprisonnement, ce n'est pas dans la menace, mais l'intimidation. Et nous sommes heureux de pouvoir échanger. Et des partis, sur notre position, nous avons donné, on peut n'être pas d'accord, mais au moins, nous avons parlé. Et je vous remercie. C'est notre plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil stratégique et politique en charge du programme de gouvernement du PPACU, le Parti des peuples africains. Merci d'être venu nous parler justement de la position de votre parti sur les différents sujets abordés. Merci beaucoup. C'est moi-midi. Pascal, merci. Barry, merci infiniment. Le jeudi, nous aurons ici la présence de Jean-Louis Billon, candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2025. Merci de nous avoir suivi. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501